Salut tout le monde, comment vous allez ? J'espère que tous mes abonnés vont bien et j'espère que spécialement ceux de la Côte d'Ivoire, vous allez tous bien. Je sais que parmi vous, beaucoup sont étonnés du titre, beaucoup sont même surpris de comment Erythor veut se prononcer sur cette situation que vit son pays. Quand même qu'on sait qu'Erythor est un youtubeur qui est spécialisé dans le décritage des morceaux d'artistes qui est plus showbiz. N'ayez pas peur, ne vous inquiétez pas. Je ne vous fais pas cette vidéo là parce que j'ai commencé à faire de la politique ou parce que la politique m'intéresse. Loin de moi, très loin de moi de vouloir faire la politique. Je ne suis pas en train de vous dire non plus que si demain, pas plus grâce à l'État de Côte d'Ivoire, au regard de mes compétences et de mes différentes expériences que je vais acquérir dans ma carrière professionnelle, me demande de venir RGC à un poste ministériel ou un poste étatique que je vais refuser. Ce n'est pas ce que je vais dire, mais la politique en elle-même, elle ne m'intéresse pas. Elle ne m'intéressera jamais. Cependant, de quoi est-ce que je vais parler dans cette vidéo ? Je veux me prononcer un peu sur ce qui se passe depuis aujourd'hui, lundi. Lundi 19 octobre 2020. Je me permets de me prononcer sur ce sujet-là parce que je suis d'abord citoyen de ce pays, de père Baoulé et de mère Abidji. Je pense que j'ai pleinement le droit de donner mon avis sur la situation. Mais en fait, ça ne sera pas un avis. Ça ne sera pas un avis. Ça sera ma part de vérité, surtout, surtout, surtout à la population. Parce que les membres du gouvernement ne sont pas mes camarades. Les membres de l'opposition ne sont pas mes amis. Mais il faut que je parle. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans un débat politique parce que, comme je vous l'ai dit, la politique, elle ne m'intéresse pas et je ne la maîtrise même pas. Mais ce qui m'inquiète, c'est parce que je vois que mon pays est en train d'aller tout droit vers un mur. C'est-à-dire que mon pays est au bord d'un chaos que je prie jusque-là durant toutes mes nuits et tous mes réveils, les matins, que cela n'arrive pas. Je veux parler à la conscience des membres de l'opposition et des membres du gouvernement. Ce que j'ai à dire avant tout propos, c'est que dans toutes choses, la route tourne. Je ne peux pas concevoir qu'on interdise certaines manifestations à une certaine tranche de la population. Et je ne peux pas concevoir non plus qu'on laisse des manifestations et on voit des casses, on voit des dégâts matériels pour dire que de part et d'autre, chacun est responsable. Moi, je sais que manifester, ce n'est pas forcément cassé. Voilà. Ce n'est pas forcément brûlé. Parce que quand je vois des images comme des personnes qui sont en train de brûler les bus de la Soutra, de brûler certains engins, des tatics, moi j'ai très mal. Vous pensez que c'est avec l'argent de qui que nous allons régler la facture ? C'est avec votre argent, cher ami. C'est avec votre argent. Chers politiciens, c'est vous qui maîtrisez la politique, c'est vous qui connaissez la politique, c'est vous qui connaissez la vérité sur laquelle vous marchez. L'opposition dit qu'elle a raison. Le gouvernement dit qu'il a raison. Donc, je pense que dans ce cas d'espèce-là, nous devons faire appel à notre sagesse. Voilà. Nous devons demander à Dieu de nous habiter de sagesse pour pouvoir marcher entre le marco et l'enclure. C'est dans ça que nous sommes actuellement. Vous voulez perdre un proche, vous voulez perdre votre vie, mais je ne suis pas en train de dire que vous ne devez pas manifester. Vous avez plein le droit de manifester. Mais vous pouvez manifester sans casser. Vous savez, en politique, chacun vit avec ses raisons. Chacun vit avec sa vision. Chacun vit avec son idéologie. Les adeptes du gouvernement en place ne vont jamais donner raison à l'opposition. Parce que pour eux, je dis bien pour eux, les arguments du pouvoir en place sont valables, sont crédibles. C'est de même aussi que les adeptes de l'opposition ne donneront jamais raison au pouvoir en place. Parce que pour eux, l'opposition a tous les arguments pour discréditer ce pouvoir qui est en place. Cependant, dans ce cas-là, c'est ce que nous devons faire. La seule chose que nous pouvons faire, si nous ne voulons vraiment pas voir le sang couler une fois de plus dans notre pays, je pense que c'est le dialogue. Je pense que c'est le dialogue. Parce qu'un coup de force ne va jamais résoudre. Bien au contraire, ça crée juste des bombes arrêtardement. Il y a eu trop de frustrations, que ce soit avant ce pouvoir ou pendant ce pouvoir. De part et d'autre, il y a eu des frustrations. La meilleure manière d'apaiser un cœur, ce n'est pas en lui offrant quelque chose, mais c'est en lui parlant avec toute sincérité et avec franchise. Nous ne voulons pas de mort cette année-là, s'il vous plaît. Manifestez sans casser. Manifestez sans blesser. Si vos manifestations portent fluide, Dieu merci. Si elles ne portent pas fluide, nous on est dedans. Parce qu'il y a un truc que beaucoup de personnes ne savent pas. Ce n'est pas que le peuple ivoirien a peur, non. Aucun peuple n'a peur de la mort ou des armes ou de la barbarie, non. C'est juste que le peuple ivoirien, au regard de ce qu'il a vécu en 2011, n'a plus envie de vivre. À la limite, comme on le dit, le peuple ivoirien est fatigué. C'est tout. Donc c'est des gens, où vous nous mettez là, nous on vous suit. Tant qu'il n'y a pas de victimes, tant qu'il n'y a pas de mort, tant que le sang ne coule pas, nous on vous suit. L'essentiel, tôt ou tard, la justice divine va s'établir. C'est tout. Tôt ou tard, ce qui doit arriver, va arriver. Mais que cela se fasse sans guerre, sans mort. Sans blessé, sans victime. Voilà pourquoi je parle pour la première fois dans ce genre de sujet là. Parce que moi je suis inquiet, moi je suis inquiet. J'ai une fille qui a seulement 3 ans. Qui a seulement 3 ans. J'ai envie de l'avoir grandi. J'ai envie de l'avoir réussi. J'ai envie de l'avoir se marier. Je sais que parmi beaucoup sont dans le même cas. Pensez à nous. Nous, nos parents ne sommes pas à l'extérieur. Nous, nos enfants ne fréquentent pas à l'extérieur. Nous sommes tous ici en Côte d'Ivoire. Parce que ce pays-là, il nous appartient tous. Je n'ai pas envie de vous dire, faites vos palettes sans nous tuer. Mais franchement, trouvez une solution. Et je pense que pour ma part, cette solution-là, c'est le dialogue. La force ne résoudra rien. Et vous le savez. Parce que vous avez une descendance, vous avez une dynastie. Les actes que vous allez poser aujourd'hui vont rattraper vos enfants ou les petits-enfants de vos enfants. Donc, agissez avec sagesse. Quand on sait que nous ne sommes pas immortels, avant de poser un acte, on ne réfléchit pas dix fois. C'est valable pour le gouvernement en place. C'est valable pour l'opposition. Écoutez bien ce que je dis. Je n'ai pas l'habitude de me prononcer sur les questions politiques. Mais je suis en train de vous dire une part de vérité. Vous pouvez penser que vous êtes en bonne position aujourd'hui. Vous pouvez penser que vous avez la force pour déménager ce gouvernement en place. Mais ce ne sera pas par la force. La désobéissance civile, ce n'est pas aller casser des bûches. La désobéissance civile, ce n'est pas aller blesser des gens. La désobéissance civile, ce n'est pas aller saccager l'extrétude de l'État. On dit dans toute chose, dans toute action, quand elle est bien menée, quand elle est sagement bien menée, la vérité finit par triompher. Nous ne voulons pas de mort. Nous ne voulons pas de mort. Trouver une très bien entente. La force ne résout rien. L'orgueil ne résout rien. Ce qui est bien dommage dans les jours, c'est que l'Ivoirien a la facilité maintenant. De taillader son frère Ivoirien. Et surtout, que ce soit le gouvernement ou l'opposition, arrêtez d'instrumentaliser ces jeunes-là. Arrêtez de les instrumentaliser. Toi, jeunes-même, quand tu instrumentalises, quand tu vas faire ce qu'on t'a envoyé pour faire, tu n'es pas su de revenir. Tu ne penses pas à ta vie aussi. Tu ne penses pas à ta mère qui t'a porté 9 mois, qui compte sur toi. Tu vas partir prendre ma chaîne pour aller taillader ton ami, pour aller taillader ton frère. Au nom de quoi? Au nom de combien? On n'a pas besoin de ça. Ayez un peu de pitié de nous. Je pense que ce peuple a assez souffert. 3 000 morts sont morts. On ne sait pas qui les a tués jusque-là. On ne veut pas arriver jusque-là encore. Nous vous demandons pardon. Nous vous demandons pardon. Quel que soit le pouvoir qui sera en place, nous les Ivoiriens, on va continuer à vivre. Ne trouver que rien entendre, discuter, discuter. Nul n'est éternel. Chacun de vous a une conscience. Tant ou tard, elle va vous grandir. Votre conscience vous grandira. Si vous avez pitié des Ivoiriens, si vous avez un cœur pour les Ivoiriens, si vous avez vraiment ce pays-là, nous vous demandons pardon. Évitons. Pour ne pas dire éviter de le mettre encore à plat. Évitez d'installer la chien-lis dans ce peuple, dans cette population, dans ce beau pays. Nous vous demandons pardon. Et le temps que je suis, je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Peut-être que ma vie va passer une après-dessus, mais je vous demande sincèrement, sincèrement pardon. Faites parler un peu votre cœur. Faites parler un peu votre humanisme. Ça n'arrange personne. Même vous qui êtes bien, bien, bien aisé. Même vous qui avez des moyens de voyager, de quitter à la moitié de ce pays. Ça ne vous arrangera pas. Parce que vous avez une dynastie. Vous avez une descendance. Si vous n'avez pas payé, vos petits d'avons paieront. Donc ça s'agit dès maintenant. Nous vous demandons pardon. On a envie de vivre en paix. On a envie de fêter nos fêtes de fin d'année 2020, en joie. Pas sous les coups de barres et de chat. Pas sous les coups de machette. Nous vous demandons pardon. Je ne suis rien. Je ne suis qu'un simple blogueur, un simple youtubeur qui juge le nécessaire de venir s'adresser à vous aussi. J'aimerais rassurer la population et l'opinion internationale. Cette crise, cette crise préélectorale que notre pays est en train de vivre là, n'est pas une question d'ethnie. Voilà. Ce schéma là, quitte dans la tête de l'opinion internationale et des Ivoiriens. C'est une crise entre les décideurs de ce pays. C'est une crise entre les partis politiques de ce pays. Les Ivoiriens n'ont rien à voir dedans. Les Ivoiriens n'ont rien à voir dedans. Les Ivoiriens n'ont rien à voir dedans.